Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le Polypique de Saint-Lô est depuis 2017 la propriété de quatre collectivités, la région Normandie, le département de la Manche, Saint-Lô-Aglos et la ville de Saint-Lô. En 2022, le Polypique a reçu la labellisation Pôle 1e par la Fédération Française d'Équitation et est également certifié Écuresse pour son engagement en faveur de l'environnement et du bien-être animal. En quelques mots, le Polypique de Saint-Lô, c'est l'organisation de concours, la gestion des activités du centre équestre depuis 2017 avec plus de 300 licenciés. C'est aussi la tenue de manifestations et d'actions innovantes au service de la filière équine, telles que la création d'une pépinière de jeunes cavaliers, l'organisation du salon des étalons et la co-organisation du salon du Trot. Mais c'est aussi la mise en valeur du patrimoine historique grâce à la location du Hara pour des événements hors filière cheval, marché de Noël, forum, etc. Enfin, plusieurs activités privées existent également sur le site du Polypique. Clinique vétérinaire équine, cellerie, centre de reproduction, des associations de la filière y ont leur siège comme Cheval Normandie, le comité départemental d'équitation ou encore le syndicat Cob Normand. Entre autres, le Polypique de Saint-Lô, c'est 160 jours de manifestations par an, entre concours d'élevage, de sauts d'obstacles allant des épreuves club jusqu'au CSI 4 étoiles, mais aussi le dressage, l'attelage ou encore le horseball. Bref, le Polypique de Saint-Lô est donc un site structurant pour la filière équine normande et ses professionnels. Labellisé centre de préparation des Jeux Olympiques 2024, le Polypique a pour ambition de recevoir des délégations étrangères à l'entraînement dans les disciplines olympiques telles que le CSO, le dressage ou encore le paradressage. Et qui mieux qu'un cavalier comme Steve Gherda pour nous donner son avis sur la qualité d'un concours ? En octobre 2020, à la question « Que pensez-vous des infrastructures du Polypique de Saint-Lô ? », Steve Gherda répondait, je cite « La structure est fantastique, les conditions sont parfaites pour faire du bon boulot, les écuries, les pistes, les gens autour, c'est très agréable. J'ai hâte de revenir, c'est un endroit que j'affectionne beaucoup. » Avant de commencer cet épisode, nous avons demandé à une personne qui connaissait bien Éric Levallois de parler de lui, de le décrire. Je pense que vous reconnaîtrez cette voix. Allez, c'est parti, bienvenue dans Aïa Monique Estriane, le podcast. Éric Levallois, plus on prend d'âge, plus je le vois, plus je le compare à Diamante Sémilly. Une force incroyable, physique et mentale. Éric Levallois, c'est la parfaite définition du mot « résilience » qu'on emploie à tort et à travers. Un savoir capable de surmonter tout ce qui lui arrive. Un entrepreneur, c'est invraisemblable. Une curiosité, il est aussi performant maintenant dans le trop qu'il peut l'être dans le saut d'obstacles. Un peuple insatiable, ou airs chaoliques. Et en ce qui nous concerne, un fidèle ami. Voilà, c'est tout ça le Valois. La classe, toujours élégant. Toujours faisant face. En tous les sens. On vous regarde droit dans les yeux, ils vous toisent. Et on sait tout de suite ce qu'il pense de vous, je pense. Enfin bref, c'est un grand monsieur de la lignée de son papa, de la lignée de ces grands hommes qui ont entamé, suivi d'autres, et qui font le sport d'une part, et que ça puisse continuer d'autre part. Voilà, en tout cas, le Valois, c'est tout mon respect. Bonjour Eric. Bonjour. Je voulais commencer cet épisode en vous remerciant grandement, déjà, d'avoir accepté notre invitation dans notre podcast. Dans ce média que nous avons créé il y a plus de trois ans maintenant, on a vraiment l'ambition de revenir sur le parcours, la vie de nos invités, leur histoire, comme on vient de vous le dire. Vous faites partie intégrante de l'histoire des sports équestres français, grâce à votre carrière de cavalier, à votre implication dans l'élevage, et bien sûr à votre histoire incroyable avec Diamant de Sémili. Vous avez de nombreuses fois parlé de votre parcours avec Diamant, dans différentes interviews. C'est évidemment difficile de ne pas revenir sur cette partie-là de votre vie. Nous en parlerons donc, mais on aimerait parler majoritairement de vous, de votre histoire personnelle, et puis donc de revenir ensuite à votre carrière de cavalier avec Diamant, qui sont forcément intimement liés. Vous avez évolué depuis votre plus jeune âge dans l'univers des chevaux, entouré de vos parents, Germain et Micheline Levalois, fondateurs de l'élevage de Sémili. Est-ce que par conséquent, il était complètement logique et naturel pour vous de faire votre vie dans le sport et auprès des chevaux ? Vous savez, la logique, c'est... La vie est ainsi faite. Je suis sorti de l'école très jeune. Je suis rentré à la maison travailler. Et puis, toute ma vie a été faite de... Pas de rencontres, mais d'opportunités que j'ai saisies plus ou moins bien au moment qu'elles passaient, pour arriver un petit peu à ce que je suis maintenant. Pour comprendre un petit peu votre histoire, pour comprendre un petit peu comment vous avez eu cette carrière, cette construction aussi de performances, de longévité, on a besoin de revenir sur le passé, de revenir sur les grandes étapes peut-être de votre vie professionnelle, de votre vie sportive. Est-ce que vous pourriez, à notre micro, retracer rapidement le chemin de votre vie et les différentes étapes qui vous ont mené à faire ces rencontres, à saisir ces opportunités ? Donc, commencer les compétitions à 13 ans avec une petite jument qui s'appelait Flirtin. Première année, ça s'est très très mal passé. J'ai dû faire, si ma mémoire est bonne, 16 parcours, j'étais 13 fois éliminé. Ah oui ? Oui. Donc, à ce moment-là, j'étais tout seul pour travailler. Mon père, lui, s'occupait plus de son commerce. Voilà, j'avais une petite jument qui mesurait 1m56, qui sautait très très bien, mais qui était un petit peu délicate. Donc, l'hiver d'après, j'ai essayé de travailler, de me débrouiller. Et l'année d'après, j'ai fait 33 épreuves. J'en ai gagné 22 et je suis 30 fois classé. Donc, et puis voilà, après, c'est parti de fil en aiguille, l'écadé avec cette petite jument-là. Après, je suis passé junior, j'ai récupéré une jument qui s'appelait Grendoria, qui était une super jument, que montait mon frère au début et puis qui m'a laissé par la suite. Championnat d'Europe à 16 ans. Champion d'Europe avec Philippe Rosier, Bosti, Delavaux et Jean-Charles Gaillat. Ensuite, j'ai eu la chance de tomber sur un cheval qui s'appelait Loto de Semi. Jeune cavalier. J'ai fait les championnats d'Europe jeune cavalier à 7 ans avec Loto, à Tcharvia. Nous sommes, je crois, médaille de bronze en équipe et je suis quatrième en individuel. Puis après, je suis arrivé dans le grand bain chez les seniors. Et bon, là, c'était une autre affaire. Mais sélectionné pour les Jeux Olympiques. Je vous donne les grandes lignes. Ah oui. Sélectionné pour les Jeux avec Loto, réserviste. L'entraîneur, à ce moment-là, a préféré mettre une autre personne que moi parce que j'étais un peu jeune. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de croiser à la route de Diamant. On l'a eu bébé, donc j'ai commencé les concours avec lui à 4 ans. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis, il m'a amené au niveau. Il m'a amené au niveau pour arriver au titre de champion du monde en 2002. Je passe plusieurs années. J'ai... Décembre... Je ne me souviens plus de la date parce que j'ai fait un peu une croix dessus. En décembre... 2009. 2009. J'ai eu un accident de voiture assez grave. J'ai pris de nouvelles directions. Je suis... Je suis resté tétraplégique plusieurs mois. Donc, j'ai dû arrêter de monter à cheval. Et je me suis réorienté vers l'élevage. Parce qu'il fallait bien que je fasse quelque chose. L'élevage et puis la commercialisation de mes chevaux. Et puis, fil en aiguille. J'ai commencé un petit peu à développer mon élevage pour arriver maintenant à un certain nombre de jumeaux qui est intéressant. Pour le moment, ça ne marche pas trop mal. En 1994, donc, vous achetez le hara de Beaufour et vous vous y installez avec celui qui deviendra votre craque, Diamant de Sémily. Votre carrière sportive, comme vous l'avez dit, prend un vrai tournant à ce moment-là. Après avoir acquis deux titres de champion d'Europe, junior, jeune cavalier, un titre de champion de France senior. En 2002, donc, les championnats du monde, champion du monde par équipe, champion de France en individuel avec Diamant, la même année. Et puis, l'année suivante, vous êtes vice-champion d'Europe par équipe. Est-ce qu'on pourrait revenir peut-être sur cette période où vous avez vraiment touché le très haut niveau ? Est-ce que c'était un rêve pour vous ? Est-ce que, voilà, vous aviez rêvé toute votre vie d'atteindre ce niveau-là et de concourir parmi les meilleurs du monde ? Rêve, il faut... Oui, c'est quand même un rêve. Il faut avoir un rêve pour vivre. Plutôt un objectif que... Bon, le rêve, comme disait mon père, il faut rêver les yeux ouverts. Donc, il faut être lucide que ça ne vient pas du jour au lendemain. J'ai eu la chance d'avoir Diamant qui m'a amené au plus haut. Dans ce milieu. J'ai été chanceux parce que j'ai croisé beaucoup de bons chevaux dans ma vie. Mais Diamant était vraiment un cheval hors du commun. Qui, dans tous les sens du terme, que ça soit à montée ou en main, c'était un cheval un peu spécial. On va y revenir. Et je pense que c'est pour ça qu'il a donné une production qui est un petit peu hors norme. Parce que c'était un cheval pas comme les autres. J'ai pensé à vous hier. Je savais qu'on allait vous enregistrer en commentant le Grand Prix du 2 étoiles. On aime annoncer la lignée des cavaliers et des chevaux qu'on a en piste. C'est donc les Diamants. Ah ben, encore un fils de Diamant. Un incroyable fils de Diamant. Une fille de Diamant. C'est vrai que c'est une souche phare, en tout cas, qui fonctionne bien, très performante ici en France. Quand on parle de Diamant avec vous, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'interview qu'on a fait avec Eric Navet, où Kito avait le rôle central, Kito de Bossy. C'était la rencontre d'Eric Navet, c'était le cheval d'Eric Navet. Et de votre côté, l'histoire semble assez similaire. Ça a été vraiment le cheval qui vous a porté, que vous avez gardé jusqu'à la fin aussi, avec lequel vous aviez une relation très particulière. On est obligé d'en parler avec Pierre Durand. Quand on l'a rencontré, on a beaucoup parlé de Japlou. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces chevaux que l'on rencontre dans une vie de cavalier et qui changent la donne ? Est-ce que vous pensez que pour devenir cavalier de très haut niveau, il faut à un moment donné faire cette rencontre-là ? C'est obligé de rencontrer des chevaux de ce gabarit, de cette classe. Sinon, vous savez, sans les chevaux, nous ne sommes pas grand-chose. Un très bon cavalier avec un cheval normal est un cavalier normal. Et un très bon cheval avec un cavalier normal est un très bon cavalier. Donc les deux... Mais je pense que la pièce maîtresse, c'est quand même le cheval. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de le rencontrer très jeune. Je l'ai formé... Je l'ai eu à trois ans chez moi, dans mes écuries. Et c'est vrai que c'est un être exceptionnel. Quoi dire sur lui ? Il y a tellement de choses à dire que... Mais on a vraiment le temps. On a tout notre temps pour parler de diamants de sémis. Une petite anecdote. À quatre ans et à cinq ans, il ne l'a jamais sauté à la maison. Normalement, les jeunes chevaux, nous sommes obligés de faire des parcours de répétition, d'entraînement. Lui, la première séance, il savait tout faire. Donc, à mon goût, il était trop doué. Et si j'allais le travailler et lui demander des choses, j'avais peur de le brimer, de le lasser. Non, je ne l'ai pas travaillé. Je le montais la veille des concours pour ne pas avoir à faire le débourrage au paddock. Mais toute sa carrière de quatre ans et cinq ans, il n'a jamais sauté à la maison. Il ne l'a fait que sur sa qualité. Et puis bon, après, on a commencé un petit peu à attaquer les choses sérieuses à sept et huit ans. Mais pour lui, tout était facile. Certes, il avait un style de devant qui était... Ça fait beaucoup parler les gens parce qu'il, comme on dit, il pendouillait un petit peu. Mais il avait un tel garrot et une telle intelligence de la barre que... Je ne me suis jamais soucié de sa technique de devant. Jamais, jamais, jamais. Je pense que si c'est un cheval qui était sûr de lui, sûr de sa force, et pour lui, le saut était en fait un exercice très facile, très... Voilà, il était fait pour ça. Et d'une intelligence rare. Je pense qu'on me rend compte dans sa vie. J'ai eu des très bons chevaux. J'ai eu des chevaux très agréables. Mais lui, il avait comme quelque chose de plus dans le sérieux, dans l'attitude. Il était hors norme dans tout. Et même dans un petit peu dans la... À cheval, c'était un métronome d'un sérieux, d'un... J'ai fait avec sa chapelle, sans éperon, sans cravache. Voilà, il avait un caractère... Il donnait tout pour son cavalier. Pour vous ? Oui, parce que c'est moi qui le montais. Non, mais c'était... J'ai vécu 29 ans avec lui. Il est arrivé... J'ai acheté ma propriété en 1994. Il est arrivé avec moi, sur les lieux. Et il est mort à 31 ans, le 14 février. Et... Même quand j'en parle encore maintenant, j'ai... Je pense que tout se pleure. Une petite... Une certaine reconnaissance. Je crois savoir aussi que c'était un cheval qui était assez particulier dans le caractère. Pas toujours facile, avec les autres. Je crois, avec vous, plutôt, lui aussi, reconnaissant sans doute, de aussi ce que vous avez pu lui apporter. Comment est-ce qu'il était ? Parce qu'on nous a quand même beaucoup dit que Diamant était très difficile. Il était spécial. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas commettre de fautes. À cheval, on pouvait faire plein de choses. À pied, il y avait un code, il y avait une règle à respecter. Au fil du temps, j'ai appris à le connaître. Il était impressionnant. Mais je l'ai... Comment je peux vous expliquer ? Je ne le craignais pas. J'avais une confiance en lui qui était inouïe. Bon, il m'a fait quelques petits tours aussi. Il ne faut pas... Mais on se respectait énormément l'un et l'autre. C'était un cheval d'une intelligence rare. Parce que je me souviens d'une compétition à Caen. Quand on ne l'embêtait pas ou quand on ne le cherchait pas, c'était un cheval sans problème. Et ce jour-là, au paddock, il y avait un étalon étranger. À chaque fois qu'il le croisait, l'autre était désagréable. Et puis, je pars à la reconnaissance. Et je dis à mon groupe, tu fais très attention à ce cheval-là. Parce que ça ne passe pas. Et je crains qu'il va se passer quelque chose. Donc, je fais très attention. Je préviens le cavalier. Je lui dis, n'approche pas de mon cheval. Le tien a un peu l'air d'être très malin. Mais le mien est beaucoup plus malin que le tien. Il ne fait pas attention. Et je passais en début de l'épreuve. Donc, je fais ma reconnaissance vite fait. Et je reviens. Et entre-temps, le cavalier avait le numéro 1. Moi, j'avais le numéro 3. Eh bien, il passe à côté de Diamant. Comme s'il était anodin. Il s'est jeté sur lui. Il s'est jeté sur lui, mais il s'est jeté d'une façon maîtrisée. Il l'a attrapé au garrot. Il a mis l'autre à genoux. Et lorsqu'il s'est mis à genoux, il a tendu un petit peu. Il avait le cavalier qui était sur le dos quand même. Il a serré le garrot. Et lorsqu'il l'autre s'est mis à genoux, il a tendu un peu. Il a lâché et il s'est reculé. En lui disant, tu vois maintenant ? Ici, c'est moi le patron. Mais j'ai plein de choses. J'ai des histoires comme ça. Mais une fois à la maison, j'avais un étalon qui était à la douche. Ça, c'était... Il avait 7-8 ans. Je passe derrière ce cheval. Il lui met une ruade. Il n'a rien dit. Il s'est jeté dessus, mais comme un fauve. Il a couché le cheval. Il a regardé. Il n'a pas touché. Rien. Il s'est jeté dessus. L'autre, il s'est effondré. Hop. Il s'est reculé. C'était un dominant. Voilà. Un dominant, force de caractère terrible. Mais il n'était pas... C'était pas un cheval méchant, mais un dominant. Ça, c'est les chevaux qu'on rencontre aux Etats-Unis, les Mustangs. Tous les étalons, les dominants. Pourquoi il y a des dominants et des dominés ? Je ne vais pas dire que c'est la loi du plus fort, mais il y a des chevaux qui sont comme ça. Vous vous êtes entraînée avec plusieurs personnes au cours de votre carrière. Et notamment avec Bianca Maria, Nelson Pessoa, Josh Combs. Ça fait partie de ces personnalités aussi qui, comme un cheval, vont marquer les sports équestres, l'histoire des sports équestres. On a eu, nous, la chance de recevoir Nelson dans notre podcast et quelques-uns de ses élèves. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces personnalités, de ce qu'elles vous ont apporté aussi ? Vous disiez tout à l'heure que vous avez commencé votre carrière avec votre papa qui n'était pas vraiment présent pour vous encadrer. Il s'occupait plutôt de sa partie. Et comment ils ont réussi à influencer et à modéliser un petit peu l'avenir de votre carrière équestre ? J'ai eu la chance d'avoir des bons chevaux qui m'ont permis de monter en équipe de France. Et à partir de là, j'ai rencontré Marcel Rosier. Daniel Biancamaria qui était l'entraîneur des juniors. Donc j'ai commencé à travailler avec lui parce que c'était l'entraîneur. Mais si je n'avais pas eu de bons chevaux, je ne serais jamais rentré dans l'équipe de France. Et je n'aurais jamais rencontré Daniel Biancamaria qui m'a apporté énormément. Et par la suite, j'ai commencé avec Diamant. Je sentais que j'avais un cheval exceptionnel, mais que j'avais besoin, pas d'un petit truc, mais de quelque chose pour optimiser un petit peu notre couple. Et j'ai décidé d'aller, de téléphoner à Nelson Pessoa, puis d'aller chez lui et de partir quelques semaines. Et là, c'est vrai que ça m'a peut-être changé une partie de ma vie. Pour rebondir sur ce que l'Orly vous a demandé, quand on rencontre un cheval aussi exceptionnel qui change la vie, comment est-ce qu'on arrive à reconstruire un piqué de chevaux ? J'imagine qu'on est toujours en comparaison et on a du mal à atteindre des très bons chevaux. Ça existe, vous le savez aussi bien que moi. Des chevaux exceptionnels, c'est plus rare. Comment est-ce que vous, vous avez réussi aussi à monter tout en ne comparant pas vos chevaux à Diamant ? On ne peut pas comparer Diamant avec un autre cheval. Donc, il ne faut pas se dire, quand je cherchais un cheval ou quand je travaillais mes chevaux, je vais essayer de rechercher ce que j'ai sur Diamant ou non. Diamant, ça m'a énormément aidé dans la construction de ma vie comme cavalier et même dans le travail. Mais il ne faut pas essayer de rechercher mieux parce qu'on ne peut pas avoir un peu. Donc, il faut se faire une raison et il faut déjà être content de l'avoir. À notre micro, Pedro Vénis avait dit, quand Nelson monte sur un cheval et qu'on passe derrière, on n'a plus le même cheval sous la selle. C'est vrai, c'est un magicien. Pourquoi on l'appelait le sorcier ? Il y a une raison. Il m'avait monté Diamant. Il avait sauté un peu avec. Il m'a dit, le jour où tu es malade et que tu veux arrêter de monter, tu peux m'appeler. De toute façon, ce sont des gens qui... Nelson Pessoa, il a révolutionné l'équitation peut-être planétaire. Il y a des dernières décennies, c'était quand même la personne dans le milieu de l'entraînement et de la préparation des couples pour la compétition. Et lorsque j'ai travaillé avec Nelson Pessoa, il y avait Josh Kams qui travaillait avec Neko, avec qui j'ai travaillé. J'ai continué à travailler par la suite et qui m'a apporté aussi énormément. Vous l'avez dit tout à l'heure, en 2009, vous subissez un grave accident de la route. C'était un élément déclencheur qui vous a poussé à remplir des juments pour créer l'élevage. Ça a été aussi le moment qui a stoppé votre carrière sportive. Alors c'est un moment un peu douloureux sur lequel on revient, j'imagine. Mais comment est-ce que l'on vit ce moment-là quand on est un sportif de très haut niveau, quand on est champion du monde et que tout s'arrête ? J'ai été honnête avec vous, très mal. Quand on passe d'un état de superactif à légumes, ça met... On retrouve des valeurs que quelquefois on peut un petit peu délaisser. Je suis passé par des étapes difficiles, très difficiles. J'ai eu la chance de m'en sortir. Je pense qu'à mon père ennemi, je ne souhaite pas. Vous avez investi le monde de l'élevage, vous avez pris le relais de vos parents aussi. Vous avez fait ce choix-là parce qu'il y a eu l'accident, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il fallait bien faire quelque chose. Quelle philosophie vous aviez dans l'élevage ? Est-ce que vous avez pris vraiment la continuité de l'élevage sémini que vos parents avaient créé ? Est-ce que vous avez voulu y mettre votre propre idée, votre propre intérêt aussi ? Comment la réflexion s'est construite autour de la création de votre élevage ? En fait, la création a été faite que lorsque j'étais chez mes parents, toutes les bonnes juments qu'on avait, on les a gardées pour l'élevage. Mais c'est resté à semis. Moi, quand je me suis installé, je suis parti avec des chevaux de compétition. J'ai acheté une propriété, j'avais des hectares, j'avais une trentaine d'hectares. Et puis je me suis dit, il faut bien que je fasse quelque chose avec ça. Donc j'ai bricolé un petit peu, j'avais quelques juments comme ça. Mais je suis reparti à la base, complètement. Et puis il y a une bonne douzaine d'années, après les championnats du monde, avec les gains que j'avais gagnés à ce championnat, je suis parti à l'étranger m'acheter une ou deux bonnes juments. Des bonnes juments. Des juments qui me plaisaient, deux concours. Avec ces juments-là, j'ai tiré des embryons. Et c'était à la base de mon élevage. Je pense qu'on reparlera un peu de ça parce que justement, c'est un sujet assez actuel et on nous a demandé de vous en parler. Donc on y reviendra. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre système d'élevage ? Parce que j'ai lu quelque chose qui m'a interpellée. Jusqu'à quatre ans, vos chevaux sont délocalisés en Pologne. C'est original, on ne le voit pas forcément beaucoup, surtout en Normandie. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix et comment du coup se déroule le début de carrière de vos chevaux, des chevaux du Harat-Bofour ? Alors les chevaux du Harat-Bofour sont élevés au Harat jusqu'à l'âge de trois ans. D'accord. Et dans l'année de trois ans, ils partent en Pologne pendant une dizaine de mois pour travailler. Pas pour faire du concours, seulement pour travailler. C'est une répétition de... Voilà, ils sont à l'école. Et puis, pourquoi la Pologne ? Parce que je n'ai pas trouvé en France que le même profil, c'est-à-dire des gens... Je ne vais pas dire qu'en France, il n'y a pas de gens compétents, mais des gens... Ce n'est pas facile. Lorsque vous mettez des chevaux chez des cavaliers, ils leur disent que vous ne voulez pas faire de concours. Je ne voulais pas qu'ils fassent de concours, je voulais qu'ils travaillent sur le plat. Donc les cavaliers, en France, ce n'est pas tellement intéressant parce qu'ils ont besoin de faire tourner les écuries et leurs écuries. Et donc financièrement, ce n'est pas intéressant. Donc je n'avais pas le choix. Déjà, je ne pouvais pas les garder chez moi parce que... Problème de personnel. Et j'ai eu cette opportunité à l'étranger, la Pologne, par l'intermédiaire d'un ami. Et j'ai commencé il y a 6 ans. Et depuis, je mets tout mon élevage pendant un an. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'année de 4 ans, c'est une année qui est un petit peu délicate. Dans le sens où vous avez des très bons chevaux qui ne sont pas... qui sont encore en pleine croissance, qui sont en pleine évolution dans le travail. Et une année de 4 ans qui se passe mal suit la carrière d'un cheval. Donc, en cas de vente éventuelle par la suite, quand vous avez un cheval qui est sorti à 4 ans avec des mauvaises performances, ce n'est pas l'idéal. Donc, j'ai décidé de faire un trait sur les compétitions à 4 ans. Comme ça, j'ai des chevaux qui arrivent à 5 ans qui sont inédits. Ils n'ont pas fait de compétition, mais ils ont un bon travail sur le plat et généralement, ça se passe plutôt bien. est-ce que vous avez un schéma spécifique ? Les chevaux travaillent sur le plat principalement et à la maison en tout cas de 3 à 4 ans. Ils commencent la compétition à 5 ans. Comment vous produisez ces chevaux ? Quelle va être ensuite la suite de leur parcours ? Comment vous allez décider de leur chemin de compétition, de leur niveau ? Quand est-ce qu'ils vont faire des finales, pas des finales ? Toutes ces choses-là ? C'est une question un petit peu délicate dans le sens où je fais beaucoup avec mon feeling. J'ai des chevaux à 5 ans qui sautent très peu. Il y en a d'autres qui font plus de concours. C'est souvent un petit peu comme je sens les chevaux. Pour moi, une finale, ce n'est pas une finalité. Je veux donner une chance à tous mes chevaux. J'ai quelques 3 ans qui sautent pour une qualité de saut ordinaire, normale. avec le temps qui termine leur croissance, le travail, c'est des chevaux qui s'améliorent. Et quelques fois, et même assez souvent, ça fait des bons chevaux. Donc, moi, je ne suis pas assez capable, et je vais prendre de le dire, que d'air à 3 ans, ça, c'est un bon, ça, c'est un mauvais. Celui qui peut le dire, il est très fort. Moi, je ne peux pas me prononcer. Parce qu'il y a quelques années, je prenais des notes sur tous mes poulains à 3 ans. et je l'ai ressorti à 6 ans. J'étais à côté de la question, j'étais à côté de la plaque. Donc, j'ai arrêté parce que ça m'indusait en erreur. Donc, je pense que avec l'élevage, la chose principale, c'est la patience. Et celui qui n'a pas de patience, il fait des erreurs. Alors, c'est une patience qui coûte cher parce que ça monopolise un gros nombre de chevaux. Mais, je donnais la chance à tous mes chevaux, leur chance de pouvoir faire quelque chose d'intéressant. J'ai commis quelques erreurs devant des chevaux un peu jeunes. Celui qui n'en fait pas, il n'est pas né, je pense. Tant mieux pour ceux qu'ils ont récupérés. Et puis, je pense que c'est en plus pour l'éleveur valorisant de voir ses chevaux évoluer. et puis, j'ai un élevage qui est, je ne vais pas dire tardif, mais plus il va dans le temps, meilleur il est. Parce que le mot tardif, c'est un mot qui veut dire, qui veut... Qui est un peu négatif. Oui. Donc, je sais que mes chevaux à 7 ans, ils vont encore progresser. À 8 ans, ils ne sont pas encore dans leur... en plein âge de la maturité pour faire les compétitions. Et c'est pour ça que j'ai des chevaux qui éveillissent plus ça va, mieux ils sont. Et j'ai appris avec le temps à prendre bien la patience. Et puis, il faut y croire dans ses chevaux. Celui qui ne croit pas dans ses chevaux, c'est comme le cavalier qui n'aime pas un cheval, il ne faut pas qu'il le monte. Parce qu'il ne fait pas du bon travail. Patrick Quittel, le cavalier suédois de dressage, nous a confié, pas hier, mais avant-hier, matin, qu'il ne se dit jamais qu'un cheval ne fera pas grand prix parce que sinon, on condamne le cheval à ne jamais faire grand prix. Il disait, si on part du principe que ce cheval-là n'a pas les compétences, on ne va pas investir les espoirs, le travail et l'optimisme, on va dire, qu'il faut, qui sont nécessaires aussi à ce cheval pour atteindre le niveau. Et c'est un petit peu comme ça que vous fonctionnez. Complètement. C'est pour ça que je dis que je veux donner la chance à tout le monde parce qu'il y a des chevaux à 4 ans qui sont normaux. Mais je les ai vus faire des choses quelques fois, ne serait-ce que quelques sauts. Et je me suis dit, pourquoi qu'ils ne peuvent pas le répéter ? S'ils l'ont fait une fois ou deux, ils peuvent le répéter. Et c'est pour ça, je pense que dans la vision des chevaux, il faut y croire. Et ça, je pense que c'est un mot qui est très important dans l'élevage. Alors, on prend bien sûr, on prend des bouillons parce qu'on y croit sur certains et puis ça n'arrive pas mais au moins on leur a donné une chance et moi, je n'ai rien à me reprocher. Vous nous avez dit un peu plus tôt que vous avez commencé l'élevage avec des transferts d'embryons. Vous êtes normand, on sait à quel point les normands sont attachés à l'élevage. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous, de la tendance actuelle qui se développe énormément qui est la vente d'embryons, le XI, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une chose qui va faire évoluer l'élevage français et international dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Vous avez donné la réponse à votre question, c'est-à-dire que on ne sait pas. En tout cas, pour moi, je ne sais pas parce qu'il y a une phobie en ce moment sur les embryons, sur les poulains avec des mères qui ont fait des compétitions, des souches. Je pense que les souches, elles sont très importantes mais il ne faut pas aller non plus au-delà de la nature. il faut quand même rester... La nature nous rattrape toujours à vouloir aller au-delà un jour ou l'autre au lieu d'avancer, on recule. Pour le moment, je regarde, j'observe, j'apprends, je continue mon petit bonhomme de chemin dans mon idée. Honnêtement, l'évolution des embryons, ça a été une chose. Après, les embryons, c'est que c'est, maintenant c'est l'XI. Vous prenez un spermatozoïde, vous mettez dans le... Ce n'est plus la nature. On va contre la nature. Je ne sais pas. Pour moi, c'est encore un point d'interrogation. J'attends les années. Je vais voir... Ça va être intéressant. Vous disiez que votre élevage était tardif et qu'il s'améliorait, il devenait meilleur d'année en année. Vous avez, vous, concouru à haut niveau et été immergé dans le haut niveau dans les années 80, 90, 2000. Vous avez connu ces chevaux qui, comme Kito, comme Diamant, sont ce qu'on va appeler les sels français, comme on les appelle aujourd'hui. C'est un bon sel français. Et aujourd'hui, le sport évolue. Les niveaux de compétitivité, évoluent. Eric Navet disait à notre micro des chevaux comme Diamant, comme Kito, seraient encore des chevaux de championnat aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de chevaux de Grand Prix qui ne seraient plus capables aujourd'hui de gagner un Grand Prix tant le sport a évolué. Comment est-ce que vous, vous faites dans votre approche de l'élevage pour essayer justement de faire naître ces nouveaux chevaux-là, ces chevaux qui pourraient être aujourd'hui des chevaux compétitifs en Grand Prix comme on en voit avec les chevaux de Julie Alipaillère qui sont absolument, par exemple, incroyables ? Si on pouvait avoir la recette, on serait heureux, on serait content. C'est sûr. L'élevage, c'est un pari sur l'avenir. On prend des décisions, on prend des options de croisement. C'est que l'avenir qui nous dira si le choix était bon ou pas. Sur le nombre, quelquefois ça marche et puis ça ne marche pas. mais c'est l'évolution de la vie qui fait que quand on voit maintenant les épreuves de Coupe du Monde, des 5 étoiles, la hauteur, la technicité, la rapidité, il faut imaginer des chevaux et c'est là le plus dur parce qu'il faut essayer de mixer les talons avec la jument. Ce n'est pas facile parce qu'on fait vite des erreurs. on peut vite comme on dit mettre les neuvages par terre en prenant des mauvaises décisions. Je pense aussi qu'il y a une grande part de chance parce qu'il y a tellement de paramètres qui fait que pour amener un cheval au niveau déjà il faut le concevoir mais il faut qu'il soit bien nourri, il faut qu'il lui arrive rien, il faut qu'il soit bien débourré, bien travaillé, qu'il lui arrive rien, qu'il tombe dans les bonnes maisons. Il y a tellement de paramètres qui rentrent que je pense si Diamant était tombé sur un autre objet peut-être qu'il aurait fait la même chose, je ne sais pas. Mais il faut juste en tirer des conclusions en disant si j'avais fait ça ou si j'avais pris différentes directions qu'est-ce qui pouvait m'arriver ? Et à partir de là l'élevage est une remise en question quotidienne. Dans l'hiver je vais commencer à faire sauter mon élevage et à partir de là je vais commencer à me dire bon là je n'ai pas assez de sang j'ai trop léger trop petit trop grand il me faut plus de galop plus de taille. Donc c'est une remise en question quotidienne mais il faut quand même il faut quand même laisser un petit peu la nature il ne faut pas aller contre. j'ai rencontré un autre milieu qui est le milieu du trotteur j'ai appris beaucoup de choses avec les gens la façon de travail la façon de la vision des choses et ça m'aide aussi dans mon dans mon élevage parce que quand on fait nos croisements c'est l'avenir qu'on fait dans les dix prochaines années donc il ne faut pas se tromper. C'est exactement la question que j'allais vous poser on a parlé de l'évolution du sport vous vous avez sans doute vu à quel point les parcours ont évolué les chevaux ont évolué sachant que quand on fait un croisement on ne le voit évoluer à haut niveau que 6-7 ans plus tard est-ce que vous avez une vision sur l'évolution du sport dans 5 à 10 ans est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin plus haut avec des meilleurs chevaux ou vous pensez comme l'avait dit Grégory Baudot ou Eric Navet qui nous disait qu'on était arrivé un peu au bout de ce qu'on pouvait faire honnêtement je suis d'accord sauter plus haut avant c'était 1m60 maintenant c'est 1m65 on va arriver à 1m70 il y a un moment il faut arrêter c'est pas qu'il faut arrêter c'est qu'on ne peut plus donc on produit des chevaux qui sont on essaye de produire des chevaux qui sont encore encore meilleurs mais c'est compliqué c'est très compliqué et je pense que là on est quand même arrivé à un point c'est du haut niveau dans tout parce que quand je vois dans l'élevage français il a énormément progressé maintenant les éleveurs avant c'était un petit peu comme les gens prenaient un petit peu la facilité que maintenant les gens quand je parle des éleveurs même les amateurs ils essayent tout le temps de croiser correctement pour déjà se faire plaisir avec un cheval mais ils essayent tout le temps de réfléchir je pense qu'on est arrivé déjà à un niveau là c'est difficile de faire de faire mieux ah oui je pense vous nous disiez que vous aviez donc mis un pied dans le monde de la course du trop que vous aviez appris beaucoup est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce modèle là déjà qu'est-ce qui vous plaît qu'est-ce qui vous anime dans le monde du trop qu'est-ce que vous en avez aussi tiré comme enseignement comme apprentissage qui vous aide à essayer de réinventer ou en tout cas de faire durer votre élevage de beau four axé CSO j'ai appris beaucoup dans les croisements alors donc là dans la course c'est différent parce que c'est une question de rapidité de vitesse de mouvement de jambes et puis de mais dans le dans le trop ils sont en train d'évoluer à une vitesse grand V parce qu'ils sont ils ont croisé leurs juments ils avaient croisé nos juments françaises avec des trotteurs américains et ça a révolutionné l'élevage du trop en France par rapport à nous nous on a déjà fait ce croisement là il y a déjà une vingtaine d'années eux ils l'ont fait il y a pareil une vingtaine d'années mais c'était quelques personnes qui a fait ça une ou deux personnes que dans le CSO c'est tout le monde donc on a avancé on a avancé un petit peu plus vite mais je vois dans le trop ils sont arrivés maintenant à faire des à des performances sur des deux ans et de trois ans qui sont rarissimes ils sont arrivés à une qualité de chevaux dans le modèle dans la rapidité des courses comme on dit ça va de plus en plus vite c'est impressionnant et eux ils sont en pleine évolution dans les croisements parce que il y a eu des chevaux qui ont un petit peu révolutionné l'élevage du trop et il y a eu maintenant l'élevage trotteur français est une référence sur la planète alors qu'il y a quelques années nous étions avec les Italiens les Suédois les Américains mais c'est parce que il y a des gens qui ont travaillé intelligemment qui ont fait des croisements exceptionnels et puis on a une production maintenant qui est incroyable et moi j'aime ce milieu là parce que déjà c'est un autre milieu c'est quelque chose que je peux toucher aussi parce que j'aime bien driver même si je le fais qu'à l'entraînement mais c'est quelque chose qui me plaît et puis c'est différent il y a faut pas comparer les deux milieux mais il y a du bon il y a du bon à prendre un petit peu partout même dans les purssants il y a du bon à prendre partout ça peut que donner de bonnes idées ou de mauvaises si on sait mal les exploiter mais dans les croisements je pense que c'est c'est un atout vous avez fait naître un cheval du nom d'Elie de Beaufour qui évolue aux côtés de Jean-Michel Bazir actuellement est-ce que vous pourriez nous parler de ce cheval là j'ai lu dans un article sur Equidia qu'on pouvait comparer ce cheval à diamant dans ce milieu là est-ce qu'en effet il vous permet aussi de vivre de nouveaux grands moments d'émotion comme j'ai pu le lire à son sujet alors c'est vrai qu'il me fait vivre des moments assez exceptionnels ce cheval sauf que la différence diamant on l'a laissé étalon que lui on a dû le castrer parce qu'il était difficilement exploitable et c'était un choix que nous avons pris à ce moment là c'est sûr que maintenant il n'y a pas de regret parce que je pense qu'étalon il n'aurait peut-être pas eu une carrière comme il l'a eu actuellement mais c'est pareil je suis arrivé dans le monde du trot il y a 10 ans à peu près de faire naître un cheval comme celui-ci il y avait des autres avant qui étaient bien des frères des demi-frères qui ont été des bons chevaux mais celui-ci fait quand même partie des meilleurs trotteurs hongres français à l'heure actuelle je l'ai en copropriété avec un ami qui m'avait vendu la jument et c'est un honnêtement là c'est un peu un rêve que je vis parce que au bout de 10 ans sortir un cheval qui est sorti 40 je crois 42 fois il a 30 victoires c'est c'est exceptionnel donc c'est encourageant moi depuis j'ai un petit peu j'ai mis le pied un petit peu dans dans ce milieu et puis j'ai j'ai quelques poulinières trotteuses mais comparé à Diamant ils ont ils ont ils ont 2-3 points similaires dans la force du caractère dans la dureté Diamant il avait quelque chose en plus parce que parce que comment je peux vous dire ça c'était une brute une brute mais d'une finesse exceptionnelle une brute en main mais d'une finesse lorsqu'on montait le monter l'autre c'est une brute entre guillemets même en main ça va mais pour l'entraîner et tout ça a été ça a été un petit peu chaud au début mais ils ont des points dans le sens où c'est des chevaux qui sont durs durs au mal c'est des chevaux qui ont envie et je pense que c'est très important pour l'élevage d'avoir des chevaux des chevaux durs ne fais pas des champions avec des chevaux qui sont qui sont trop trop précieux commercialement aujourd'hui on sait que faire naître un cornet ou un casal c'est intéressant c'est attractif est-ce que vous vous pensez que c'est plutôt une fausse bonne idée d'utiliser un petit peu ces noms stars en lignée d'élevage est-ce que vous essayez par exemple de prioriser davantage des étalons plus jeunes moins connus ou pour lesquels vous trouvez un peu plus d'attirance pour le moment je me suis toujours dirigé vers des chevaux qui étaient performants et un peu reconnus parce que j'ai plus beaucoup pas beaucoup j'ai encore un peu de temps devant moi mais ça va très vite quand même et de prendre des jeunes chevaux c'est un pari sur l'avenir donc vous misez sur un cheval un jeune cheval moi ça n'a pas été mon optique j'ai préféré prendre des chevaux qui avaient déjà performé qui avaient une descendance qui avaient déjà une certaine reconnaissance dans la production parce que c'est ce que je vous disais pour utiliser des jeunes chevaux je ne connaissais pas la production de mes juments donc je me suis dit j'ai des juments qui sautent bien mais je ne connais pas la descendance il faut que je prenne un étalon qui a déjà confirmé sa production parce que si je prends un jeune étalon avec une jument qui n'a rien produit c'est tout ou rien et c'est pour ça que j'ai opté cette option maintenant je me sers un petit peu plus de jeunes chevaux sur des juments sur lesquels je sais comment elles produisent mais ça n'a jamais été mon mon fer de lance d'utiliser des jeunes peut-être je fais certainement des erreurs mais pour le moment j'ai pratiqué j'ai travaillé comme ça et alors quelles sont les lignées actuelles que vous utilisez ou que vous appréciez particulièrement ? je n'avais pas beaucoup quand j'ai commencé mon élevage je suis parti à l'étranger comme je vous le disais j'ai acheté deux juments qui étaient une fille de Canane et une fille de Toulon je voulais utiliser diamant et quand je regardais les compétitions internationales je me suis dit il faut qu'on ait quelque chose en plus j'ai déjà un sel français qui est top mais j'ai essayé de trouver quelque chose en plus pour optimiser la production et c'est pour ça je suis parti un petit peu dans des lignes étrangères pour essayer d'apporter ce qui nous manquait nous chez nous dans notre élevage j'ai eu la chance de sortir quelques bons quelques bons produits avec ces juments là mais pourquoi je n'ai pas utilisé de juments françaises aussi parce que je ne trouvais pas ce que je voulais en fait j'ai trouvé des juments étrangères qui me plaisaient dans le modèle dans la façon de galoper dans beaucoup de choses que je ne trouvais pas en France mais si je trouve maintenant une bonne française ça ne me dérange pas d'investir dedans mais j'ai tout à la maison j'ai des origines mais j'ai plus d'étrangères que de françaises c'est sûr on va bientôt toucher à la fin de cette interview Eric cette année à la grande semaine de Fontainebleau vous avez obtenu un premier titre de champion de France en tant qu'éleveur grâce à Gali Kova de Beaufour sacré chez les juments de 5 ans le hara de Beaufour qui n'a que quelques années a pourtant déjà vu naître plusieurs chevaux ayant évolué à haut niveau comme Sultan de Beaufour ou Suite de Beaufour vu sous les selles respectives de Simon Delestre et Marlène Modolo Sanotelli vous essayez donc à l'élevage de trocteurs avec le succès d'Élie de Beaufour quels sont vos prochains challenges maintenant vers quoi est-ce que vous avez envie d'aller et comment est-ce que vous voulez voir les années à venir alors moi déjà j'ai pas de challenge c'est je marche beaucoup au feeling là cette année j'ai augmenté un petit peu le nombre de mes poulinières pourquoi je sais pas pourquoi ça se fait comme ça rien dans ma vie rien n'est programmé je fais tout comme je sens en ce moment j'ai la chance d'avoir des bonnes juments des juments de 5 et 6 ans donc j'ai tiré des embryons parce que ces juments là je vais les vendre les mères les donneuses donc je me dis si je veux garder la souche la descendance il faut que je me serve de ces juments là donc je suis parti un petit peu dans ce mais je vais être honnête avec vous rien n'est programmé il n'y a pas de challenge pour moi c'est ça qui est beau dans l'élevage et que j'aime c'est que tous les jours est un jour nouveau et puis moi mes plus beaux jours c'est au printemps lorsque mes poulins naissent de savoir le croisement était bien le croisement n'était pas bien voilà ça c'est les bons moments de la et j'attends avec hâte la prochaine saison mais je trouve que c'est plus beau et c'est moins décevant qu'on ne se fait pas qu'on ne se projette pas et qu'on ne se fixe pas des objectifs j'aime pas moi je prends ce qui vient et j'apprécie ce qui m'arrive j'essaye de travailler le mieux possible et puis après il faut croire il faut il faut y croire Eric on vous souhaite un très très beau printemps 2023 avec de jolis poulins à venir et surtout beaucoup de titres aussi tant pour Elite Beaufour que pour les autres on espère les voir vite en grand prix on pourra aussi suivre l'évolution des chevaux de Beaufour dans le temps merci beaucoup pour votre temps d'ailleurs ici merci à vous et puis j'espère que je ne fais pas fausse route merci à vous merci à vous merci à vous